En 1940, bien entendu, comme beaucoup de mes camarades, en ce moment-là, on descendait à la mine à 14 ans. Alors, bon, j'étais mineur. Et en 1940, j'avais 17 ans. J'habitais à Masingab, mais j'étais institutrice à Wany. Depuis ma sortie d'école normale en 1938, j'avais 23 ans. En 1940, j'avais 21 ans. Je suis resté prisonnier pendant trois mois. 1939, c'est la guerre. Alors, pendant la guerre, on n'examinait pas les demandes de naturalisation. Donc, en 1940, j'étais encore considéré comme étranger. J'étais mineur, je travaillais à la mine. Et en 1940, j'avais 36 ans, puisque je suis né en 1904. Quand j'ai vu le premier char allemand s'arrêter devant le café de mes parents, qui étaient envahis de réfugiés, et je me suis mis très en colère. Je me souviens en disant, ce n'est pas possible que ce soit cela. Le 28 mai 1940, à 7 heures du matin, des soldats allemands sont arrivés dans la cour, dans l'abri. Ils nous ont fait sortir les mains en l'air. Ils avaient de l'herbe sur les casques, de la figure noircie. On a su appris que c'était la fameuse division SS Tottenkopf, tête de mort. Alors, ils nous ont fait faire 4, 5 kilomètres à pied, les mains en l'air. Alors, en même temps, ils incendiaient les maisons, et ils tuaient n'importe qui. Parce qu'à Wani, ils ont fusillé 96 personnes en quelques heures. À ce moment-là, je sentis que je n'étais plus la même personne, et que jamais je n'aurais accepté cette situation. Sous-titrage ST' 501 En 40, Pétain avait envoyé un message aux institutaires. Alors, c'est un message qu'il fallait lire. Et puis, la directrice école, elle me demandait à moi, justement, encore, de lire. J'ai refusé. J'ai dit non. Ça, c'est peut-être un petit acte de résistance. Jusque-là, on s'était amusés comme des gamins. On s'était amusés, par exemple, le dimanche, à attendre qu'une patrouille allemande arrive. On se mettait tout près de l'affiche. Et puis, quand la patrouille allemande était à côté de nous, on crachait sur l'affiche, sur l'affiche allemande, pour les provoquer. Intérieurement, les braves types, ils devaient rigoler. Ils devaient dire, bande de cons. Enfin, pour nous, ça faisait du bien. C'était un petit quelque chose. À l'époque, on avait 18 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? On a commencé à barbouiller les murs. On a fait des hauts goudrons, certains murs du village. On avait barbouillé les murs, vive la Libération nationale. Vous vous rendez compte. En 1940, on a crié, vive la Libération nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Edmond Terry a porté les armes à la maison. Quand on avait besoin, ils disaient, rendez-vous au cimetière de Bully. Alors, je prenais un revolver que je mettais dans un gros bouquet. Et alors, tranquillement, je vais au cimetière de Bully avec mon bouquet dans lequel se trouvait le revolver. Il ne faut pas oublier que tout charbon qui était produit partait directement en Allemagne. Alors, on avait décidé justement de commencer. Déjà, il faut le dire qu'à partir de 1940, on a commencé à saboter la production charbon. Je participe à des actions avec le groupe de résistants du dépôt de lance. Les contacts s'établissent, ils se forment des groupes, etc. Et alors interviennent les premiers sabotages sur voie ferrée. On déboulonne les rails et on fait dérailler les trains. On m'a dit, vous serez fusil à Arras ou vous serez fusil à Bondu. Bon, alors le matin, j'attendais les portes des cellules. Clac, 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 clac. Très tôt le matin, 5 heures. C'était des gens qui partent au point d'exécution. Alors, je me disais, peut-être que c'est mon tour ce matin. On nous a mis dans les camions, on nous a menés directement à la gare de Huit. Et là, on a été parqués dans des wagons vestiaux. On était à peu près 80 par wagon. Et nous avons roulé 3 jours et 3 nuits jusqu'à Saxena-Ausanne sans manger, sans boire. J'ai passé au conseil de guerre, même jour que M. Havé. J'ai sorti, c'était M. Havé qui est rentré. Ils m'ont dit que j'ai été condamné à faire puiter dans un camp de concentration. Alors, dans le camp, on travaillait. Celui qui ne travaillait pas, automatiquement, il disparaissait. On ne savait rien. Ils passaient tous au programatoire parce que c'était des inutiles. 6 juin 1941, 1941, ça a été la plus grande vague d'arrestations dans tout le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Ce convoi des mineurs de mai 1941, mai juin 1941, ça a été le premier grand convoi de masse de Français dirigé vers les grandes concentrations en Allemagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La résistance dans le Pas-de-Calais avait presque totalement été ébranlée à cause de l'arrestation de 40 de ses principaux responsables. Consécutivement, justement, ce qu'on nous a rappelé l'affaire Bayard. Bayard, ce traître, agent double, agent allemand qui avait réussi à infiltrer l'OCM. Il y a eu autant de collaborateurs que de résistants, c'est-à-dire 4% de la population. Il y a eu 4% de résistants, pas plus. Il y a eu 4% de collaborateurs. Puis après, entre deux, il y avait les attentistes, ceux qui disaient « Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour arriver ? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous libérer ? » Et s'il n'y avait pas eu d'action, de résistance, eh bien, le peuple français aurait été un peuple déconsidéré, un peuple méprisé, ayant perdu son âme et son honneur. Et c'est la résistance qui a sauvé l'honneur de la France. On a toujours eu confiance en la victoire. Toujours, toujours, toujours. Même dans les moments les plus sombres. On était habité par une foi indestructible. C'est ça, c'est ça, un résistant.